Mouvenons d'une mère qui se porte très mal et aujourd'hui la situation va de mal en pire De mal en pire et de pire en pire Nous sommes dans un contexte aujourd'hui en Guinée très difficile à expliquer et très difficile pour certaines personnes de comprendre Parce qu'aujourd'hui nous avons deux catégories ou trois catégories de personnes en Guinée Il y a des gens qui veulent que le pays soit complètement reconstruit Il y en a qui veulent que le pays continue sa descente aux enfers, à l'enfer de Moïse Et il y en a que le pays change de vision ou que le pays continue son chemin Son pays compte, c'est-à-dire que le pays change de vision, de statut Ou que le pays continue son chemin dans l'enfer Eux ils s'en foutent complètement Ça c'est la troisième catégorie de personnes en Guinée Alors ceux qui veulent que le pays change Ce sont eux qui, matin, midi, soir, critiquent le système en place Objectivement Bien évidemment, il y a des gens qui critiquent Sans objectivité là-dedans Mais ceux qui veulent l'avancement de la Guinée Critiquent avec objectivité Et acceptent ce qui est fait Ce qui est fait, on l'accepte Mais ce qui n'est pas fait, on critique et on met un accent là-dessus On accent sur les critiques Il faut accepter les critiques, c'est très important Même au-delà même de l'organisation étatique Dans la vie de tous les jours, l'homme doit accepter Qu'on soit homme, qu'on soit femme, on doit accepter les critiques C'est en acceptant les critiques qu'on peut s'améliorer Toute personne qui n'accepte pas les critiques ne peut pas s'améliorer dans sa vie On dit que Tout homme est perfectible jusqu'à l'infini Et que toute intelligence peut servir dans des conditions aussi positives que négatives Mais Dans notre cas Nous voulons servir dans des conditions positives Et nous devons nous perfectionner jusqu'à l'infini Le perfectionnement de l'homme doit être Doit se sentir dans sa quotidienneté C'est très important C'est-à-dire chaque jour vous vous remettez en question Ou après chaque journée de travail Vous vous remettez en question Vous vous posez des questions, des bonnes questions Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui c'est bon ? Est-ce que ce que j'ai fait c'est pas bon ? Et après le calcul Vous essayez de voir ce qui n'est pas bon Si ce qui est bon La balance pèse A ce qui est bon En faveur de ce qui est bon Alors continuez ce chemin Mais si la balance pèse en faveur de ce qui n'est pas bon Alors posez-vous des bonnes questions Et essayez de répondre à ces questions-là A ces questions-là de moins Vous savez Quand j'entends que Ebola est de retour en Guinée Il y a eu quelques personnes J'ai pas vu J'ai lu à travers les journaux Je me suis renseigné Il y a eu quelques cas de mort en Guinée A cause du virus Ebola Alors je me dis Nous sommes dans un contexte sanitaire Très grave Avec le Covid-19 A cela s'ajoute Le virus Ebola Cela s'ajoute Monsieur Alpha Kondé Bien évidemment Avant l'apparition de Covid-19 Avant l'apparition du virus Ebola Nous avions notre propre virus chez nous en Guinée Qui continue Qui a fait des dégâts Qui a fait des victimes Et qui continue de faire des victimes Mais on ne se rend pas compte Parce que Ce coronavirus que la Guinée Qui existe en Guinée Bien avant l'apparition du vrai coronavirus Qui est maintenant connu mondialement Le véritable coronavirus de la Guinée Qui tue les Guinéens Et qui continue de tuer les Guinéens C'est le système politique de la Guinée Ça c'est le véritable coronavirus C'est-à-dire Le véritable virus Dont la teneur La gravité Le dégât Dépasse même C'est lui qui est reconnu aujourd'hui mondialement Par les autorités sanitaires mondiales Nous, nous avions Ce virus-là Depuis il y a longtemps Et ce virus-là Tue des gens Assassine des gens Sans que On attire L'attention De l'opinion nationale Et internationale Quand je dis Que nous avions notre coronavirus Depuis des années Avant même l'apparition De ce nouveau coronavirus C'est le système guinéen Le système de gouvernance guinéen Parce que c'est ce système Qui ne veut pas qu'on ait Un système de santé efficace C'est ce système Qui fait que On ne peut pas soigner Les malades en Guinée C'est ce système Qui fait que On ne peut pas Faire des opérations De grande envergure en Guinée C'est ce système Qui fait que On n'a pas de laboratoire Dignes de nom C'est ce système Qui fait que Les étudiants Qui sont formés en Guinée Qui étudient la médecine Ces étudiants là En réalité Ne sont pas mis dans Les conditions Les conditions Les meilleures Pour pouvoir répondre Aux besoins Sur le plan De la santé De la population Il y a longtemps Je vous dis que La vie de tout un peuple Dépend De sa politique La politique De l'élite Vous avez vu À l'apparition De virus Ebola Dans les années 2015 Ça fait des milliers De morts Des milliers De morts Parce que Un pays Comme la Guinée Qui n'a pas De système De santé Efficace Qui n'est pas Structuré Qui n'est pas Prête Qui n'est pas Prêt Ok À accueillir Ces maladies Pareils Ou ces virus Pareils Là Quand ça tombe Ça fait des dégâts On n'a pas D'hôpital Le système De santé Est défaillant Les gens Meurent On les enterre On les connait Même pas Il n'y a pas De données De base Où tous les malades Sont enregistrés On ne sait pas Qui est porteur De telle maladie Qui n'est pas Porteur de telle maladie On vit Comme des animaux Dans la brousse On vit Comme sincèrement Ça me fait très mal On le dit On vit comme des animaux Dans la jante C'est le mot Qu'il faut Et alors Aujourd'hui On nous dit que Ebola a fait son retour Covid-19 est là Mais vous savez Comme je vous ai dit La fois dernière La véritable chance Que l'Afrique a eu Dans ce problème De coronavirus Et très particulièrement La Guinée Je pense que le climat A joué en notre faveur Les pays de l'Afrique Et les pays de l'Orient Le climat Le soleil A joué En notre faveur C'est la vérité C'est la vérité N'eût été le climat N'eût été le soleil Qui brille chez nous A mille feux Je pense que Le dégât Que Ce virus là Est en train de faire Ici en Europe Aux Etats-Unis En Chine Je pense que si Le virus Le virus Covid-19 Faisait les mêmes dégâts Chez nous en Guinée On n'allait pas Comter les morts D'abord Ce qu'il faut dire C'est que La Guinée N'a aucune base N'a aucune structure Pour pouvoir faire Des statistiques Pour pouvoir enregistrer Les morts en temps On a eu La chance de ce côté C'est pourquoi Il y a peu de morts En Guinée Il y a peu de morts Au Sénégal Il y a peu de morts Au Soudan Il y a peu de morts Au Mali Il y a peu de morts Dans l'Afrique Mais avec des maladies Comme Ebola Ça c'est des maladies De chez nous Comme le choléra Par exemple Ça c'est des maladies De chez nous Qui peuvent Réellement ravager Le peuple de Guinée Ou ravager Les peuples africains Parce que tout simplement Ces virus là Sont liés Certainement A la malnutrition Et à la sous-alimentation Parce que vous savez Un homme affamé Ne synthétise pas Sa nourriture Il mange juste Ce qu'il gagne On dit d'ailleurs Que ce virus A fait son apparition Son réapparition De sa réapparition D'au moins Si je peux me permettre Dans la région forestière Et dans la région forestière Dans quelle ville Quand vous regardez Le nom de la ville Ou de la sous-préfecture Vous vous rendrez compte Ok De 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 l'alimentation Vous vous rendrez compte De Ok De tout ce que je suis En train de dire là Parce que Sincèrement C'est des gens Qui ont dû manger Quelque chose Qui Qui portent réellement Le virus Que ça soit Le singe Que ça soit Autre Animal Qui porte Ce virus Ebola Donc Voilà Comme je le dis Un peuple Qui n'arrive pas A se nourrir Un peuple Qui ne gagne pas La nourriture Un peuple Qui ne mange pas A sa fin Ce peuple Est certainement Condamné A tomber malade A tout moment Parce que Il n'y a pas D'assistance sociale Parce que Il n'y a pas De système De santé efficace Alors Aujourd'hui Il y a des gens Naturellement Comme Vous le constatez Tout est devenu Politique en Guinée Bien évidemment Moi je dirais A certaines personnes De ne pas Politiser tout Si le virus Ebola Est là C'est que c'est là Ça a déjà existé En Guinée Il ne faudrait pas Politiser Il faut critiquer Avec objectivité Il ne faudrait pas Que les gens Mettent tout Dans le dos De la politique Pour dire que Ah monsieur Alpha Condé Il a envoyé ça Encore pour un Problème d'argent Il veut détourner L'attention des gens Non Il faut chercher D'abord à savoir Si l'existence Du virus Est réelle Alors Si l'existence Du virus Est réelle Il n'y a pas De problème politique Là derrière Mais si l'existence Du virus N'est pas réelle Ok Simplement On aura dit On peut dire On peut se permettre De dire maintenant Que voilà Il y a une idée politique Là derrière Afin de retirer De l'argent Ok Des institutions Financières Internationales Qui nous aident Souvent Mais vous savez Moi je me pose Une question Je me dis Si le virus Ebola Est là Ça ne doit plus Surprendre les Guinéens Parce que les Guinéens Ont été victimes Une fois Dans le passé De ce même virus Normalement Le système De santé Guiné Ne doit pas être Ok Ne doit pas Être Du moins Submergé Par ce virus On a déjà On est déjà On a déjà Été attaqué Par le virus Ok On l'a combattu Il y a eu des vaccins Alors Il faut faire recours A ce même vaccin Ou faire recours A ce même traitement Pour repousser Le virus Ebola Parce que Jusqu'à présent On n'a pas encore De vaccins Efficaces 100% Contre Le virus Le virus Covid Covid-19 On n'a pas encore De vaccins Efficaces 100% Pour dire que Dès que vous êtes vacciné C'est fini Vous ne pouvez plus Tomber malade De ce virus là Mais moi Tout ça Tout ça ne m'intéresse pas Beaucoup Vous savez Ce qui moi Ce qui m'intéresse Réellement C'est le véritable virus Qui vit Qui vit en Guinée Depuis des années On n'arrive pas A combattre Ce véritable virus Ok C'est le virus Étatique C'est le virus Du système Du système Qui vit en Guinée Du système À la tête De l'état En tant qu'on ne combat Pas ce virus Le Guinée Ne se sentira pas Bien dans sa peau Le Guinée Ne va jamais Vivre dans la paix Le Guinée Ne verra C'est-à-dire Ne va jamais Sentir le bonheur Le Guinée Va entendre Le bonheur Les gens Le Guinée Va entendre Les gens Parler du bonheur Mais le Guinée Ne sentira jamais Le bonheur Le Guinée N'aura jamais La paix du cœur Parce que tout simplement Il y a un véritable virus À combattre Si vous ne savez pas Alors Sachez aujourd'hui Que ce véritable virus On doit le combattre Le jour qu'on arrivera À combattre Ce véritable virus On pourra combattre Tous les autres Petits virus Qui viendront Nous attaquer Parce que Qui dit Combattre Le véritable virus Qui dit victorieux De ce combat Contre le véritable virus Dit également La mise en place D'un système De santé Très efficace Très sophistiqué Qui pourra Rependre Les attaques Qui sera surpillée Et qui pourra Rependre Les attaques De tous les autres Petits virus Qui viendront Attaquer le peuple De Guinée Qui dit Également Victoire Contre ce véritable Virus étatique Dit évidemment La mise en place D'un système D'éducation Efficace Qui pourra Permettre Ok Aux étudiants Guinéens De bien étudier Qui pourra Permettre Aux chercheurs Guinéens D'être Efficaces Et d'être Dotés Des instruments Riels Pouvant leur Permettre Ok De faire Des richesses Scientifiques Qui dit Également Victoire Contre ce Véritable Virus étatique Dit également Construction Des hôpitaux Dit également Construction Des laboratoires Dit également Formation Des médecins Dit également Formation Des intellectuels Dit également La mise en place Des institutions Rielles Compétentes Indépendantes Et fortes Ne vous y trompez pas Mes frères et sœurs Aujourd'hui On va vous parler Ah non Ebola est venu Eh non Covid est là Eh non C'est ça Non On a déjà Notre Covid Il y a longtemps Et on n'arrive pas A se débarrasser De ce Covid là C'est à cause De ce Covid C'est à cause De ce véritable virus Que la petite barille Paix à son âme Qui est décédée Il y a quelques jours Là Hein N'a pas pu Ok Rétrouver sa santé Parce que Le véritable virus Qui vit en Guinée A décidé autrement C'est à cause De ce véritable virus là Que les femmes Atteignent aujourd'hui Par le cancer de sang Le cancer de sang Par exemple On n'arrive pas A les soigner en Guinée C'est à cause De ce véritable virus Que quand les gens Tombent malades En Guinée On préfère Les transférer Au Sénégal Au Maroc En Algérie En Côte d'Ivoire En France Aux Etats-Unis C'est à cause De ce véritable virus Alors Mes frères et soeurs Combattons ce virus Arrêtons les blablas Les blablas Ça ne serve absolument A rien Il y en a qui diront Monsieur Canté Vous parlez toujours De la politique Bien sûr Je parle toujours De la politique Et je parlerai Toujours de la politique Parce que Ce que j'ai compris Dans la politique Toi tu n'as pas compris Ce que j'ai compris Des politiciens Ok Et de la politique Toi tu comprends pas cela La manière dont moi Je réfléchis à la politique Toi tu ne peux pas Faire cette réflexion Tu ne peux pas Comprendre Mon mode de fonctionnement Vis-à-vis de la politique Et vis-à-vis De la nation Parce que C'est que toi Tu comprends pas Pour moi Je me dis La vie du peuple Dépend de quoi La vie du peuple Dépend du travail La sainteté La sainteté D'un peuple C'est quoi ? C'est le travail L'indépendance D'un peuple C'est quoi ? C'est le travail La dignité D'un homme C'est quoi ? C'est le travail L'indépendance D'un homme C'est quoi ? C'est le travail Alors un peuple Qui ne travaille pas Est un peuple faible Un peuple Qui ne travaille pas Est un peuple Moisi un peuple qui ne travaille pas est un peuple malade parce que vous savez le travail, comme disait Feu Ahmed Sektouré que le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité le travail quand on travaille il y a deux choses il y a deux choses deux profits qu'on tire du travail d'abord quand on travaille on est en forme physiquement parce que on est dans l'activité physiquement, on est en forme quand on travaille économiquement, ça va alors, le peuple de Guinée, c'est un peuple qui ne travaille pas alors, c'est un peuple malade faites l'expérience restez à la maison pendant un mois sans travailler vous allez voir comment sera votre état physique votre état de santé alors, si vous restez à la maison que vous ne faites pas d'exercice vous ne travaillez pas vous ne faites absolument rien vous allez voir comment vous allez vous porter alors, le peuple de Guinée est un peuple malade sur tous les plans est un peuple malade mes frères et soeurs ce problème d'Ebola ne le met pas dans le dos de la politique ne pensons toujours pas que tout ce qui se passe en Guinée c'est politique cherchons à comprendre les choses c'est très important il faut avoir des critiques il faut faire souvent des critiques objectifs je suis parfaitement d'accord que le système guinéen c'est un mauvais système je suis parfaitement d'accord que les gens qui sont à la tête de l'état s'en foutent complètement du peuple mais il ne faudrait pas qu'on voie tout comme ça tout ce qui se passe c'est la politique même si c'est le vent qui passe c'est la politique non non moi je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça alors bien évidemment il y a beaucoup de personnes qui ont réagi par rapport à cela ok dont monsieur Sidi Atouré monsieur Sidi Atouré monsieur Sidi Atouré a réagi quelques cadres guinéens ont réagi par rapport à cela mais ça ne sert à rien de réagir par rapport à cela ou de faire des propositions parce que moi je me dis que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on doit entraîner son chien on entraîne le chien avant le jour de la chasse ce n'est pas maintenant qu'on doit préparer les choses en Guinée pour affronter Ebola c'est ce que je vous dis un pays ça ne fonctionne pas comme ça un pays ce n'est pas le hasard un pays comme disait notre père de l'indépendance que un président doit avoir trois places c'est à dire que il doit être derrière le peuple pour sauvegarder les acquis matériels et immatériels du peuple il doit être au milieu du peuple pour partager la souffrance du peuple il doit être devant le peuple pour prévenir ok les dangers pour prévenir les événements c'est à dire pour faire tout ce qui tout ce qui est à son pouvoir n'est-ce pas pour éloigner son peuple ou pour éloigner le danger de son peuple mais nous autres aujourd'hui le chef que nous avons à la tête de la Guinée et le système qu'il a mis en place est-ce que ce système là chasse le danger du peuple de Guinée non c'est eux-mêmes qui créent le danger pour le peuple de Guinée eux-mêmes ils contribuent ils mettent le feu ils mettent l'essence là-dessus alors on ne peut pas dire en ce moment que nous avons un chef qui soit à la fois derrière le peuple au milieu du peuple et devant le peuple on ne peut pas dire en ce moment qu'on a un système qui est derrière le peuple au milieu du peuple et devant le peuple on n'a pas ce système là ça me fait mal quand je parle de la Guinée comme ça mais c'est la vérité regardez on dit que ok les hôpitaux qui représentent la Guinée on dit que c'est Ignace Dine et c'est Donka voyez maintenant la qualité la qualité du traitement dans ces hôpitaux là si les hôpitaux comme Ignace Dine et donc représentent une nation que dirons-nous maintenant qui dirons-nous maintenant du moins des hôpitaux de l'intérieur du pays à Cancan par exemple à Labé par exemple à Zérecouré par exemple mais quoi qu'on dise les gens meurent du système les gens meurent et ça leur dit absolument rien si Ebola existe moi j'aimerais simplement dire au peuple de Guinée et surtout aux forestiers qu'il faut prendre ses précautions ok quand on vous dit qu'il faut se laver la main lavez-vous la main avant de manger quand on vous dit de ne pas manger tel animal ne mangez pas ok quand on vous dit de vous porter de vous comporter comme ça comportez-vous comme ça parce qu'après vous tombez malade ça va pas ça va pas se soigner il n'y a pas de système il n'y a pas d'assistance sociale il n'y a pas de système qui va vous aider alors faites attention prenez vos précautions si la maladie existe faites attention à la maladie c'est simplement ça sinon si vous tombez malade vous allez mourir si vous tombez malade vous allez mourir il y a quelqu'un qui me dit que pas de son je ne sais pas si c'est vous qui n'avez pas de son ou pas mais si il y a le son quelqu'un a me signalé oui monsieur quentin il y a le son dites-moi si le son est bon parce que quelqu'un me dit que pas de son dites-moi si le son est bon s'il vous plaît s'il vous plaît dites-moi le son est bon dites-moi si le son est bon je vais voir ok on me dit que c'est bon alors mes frères et soeurs je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que vous savez déjà ma position par rapport ok à ce système et j'aimerais de passage de passage parler de quelque chose que je n'aime pas trop faire parce que pour moi c'est des choses qui ne sont pas importantes c'est des choses sans valeur il n'y a pas deux jours j'ai quelques abonnés qui m'ont envoyé la vidéo d'un monsieur du nom de de monsieur diakite ou de fode diakite je pense bien c'est son nom alors qu'ils m'ont dit monsieur Kanté s'il vous plaît regardez cette vidéo bon j'avoue que le monsieur je ne le connaissais pas on est d'accord on me dit que c'est quelqu'un qui s'est attaqué ok à l'UIFDG ou quelqu'un qui s'est attaqué à monsieur Silouda Lengelo d'une manière un peu virulente ok d'une manière un peu irresponsable et qui a parlé de certaines choses qui ne sont pas réelles alors je n'aime pas répondre les gens je n'aime pas répondre les gens je n'aime pas m'attaquer surtout à certaines personnes ok à certains blogueurs de la Guinée non parce que pour moi ce n'est pas mon objectif j'aimerais simplement vous dire ceci si vous venez sur ma page que vous m'écoutez et que vous allez sur autre page pour écouter les gens il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes visions nous n'avons pas les mêmes objectifs nous n'avons pas les mêmes ambitions c'est lui qui se permet de traiter monsieur c'est l'Odangelo de tout ou de l'insulter ou de le comparer de tout il faut que vous compreniez une chose je l'ai dit une fois deux fois je vais réitérer la chose encore pour vous pour que vous compreniez une fois pour toutes mes frères et soeurs mesdames et messieurs vous qui me suivez mes compatriotes vous qui partagez mes vidéos en longueur de journée il faut que vous compreniez que monsieur c'est l'Odangelo n'est pas pour vous il ne vous appartient pas il ne vous appartient pas c'est l'Odangelo est un homme public c'est l'homme le plus influent de la Guinée d'accord sur la scène politique c'est l'homme le plus influent de la Guinée c'est un homme connu en Guinée connu en Afrique et connu à travers le monde entier donc si quelqu'un se lève pour traiter un tel homme ça ne doit pas vous faire de mal parce que c'est l'Odangelo n'est pas pour vous seulement il ne vous appartient pas il appartient à toute la République de Guinée à l'Afrique entière ok soyez d'accord avec moi c'est l'Odangelo il appartient à toute la Guinée il appartient à toute l'Afrique entière et il a des voix à l'international que quelqu'un se lève un petit matin et qu'il le traite de n'importe comment ou de n'importe qui ou qui l'insulte matin midi soir ne regardez pas la personne ne considérez pas la personne vous devez comprendre une chose de la part des gens qui critiquent M.C.L.Odangelo ils veulent ce qu'on appelle la visibilité ces gens la veulent de la visibilité c'est ce que moi je n'aime pas parce que le simple fait maintenant que moi je parle de ce monsieur ça lui donne de la visibilité est-ce que vous comprenez le simple fait que vous partez sur la page de ce monsieur et que vous l'insultez vous le répondez ça leur donne de la visibilité la visibilité ça leur permet d'être connu on dit c'est un monsieur qui s'est attaqué à ses loups et les militants de l'UFDG ont répondu à ce monsieur ils ont partagé sa vidéo tout le monde s'est attaqué à lui c'est à dire ça lui donne de la visibilité vous devez comprendre que vous êtes issus de la communauté la plus grande de la Guinée les militants de l'UFDG vous êtes issus de la communauté la plus grande de la Guinée l'ethnie la plus grande de la république de la Guinée et dont l'UFDG a la chance d'avoir au moins 85 à 90% des militants c'est à dire les militants de l'UFDG sont de 90 à 95% peuls c'est comme le RPG arc-en-ciel le RPG arc-en-ciel à 95 à 90% les militants sont des malinqués sont des mandinkas parce que quand tu dis malinqués tu retires encore d'autres ethnies du mandingue donc sont des mandinkas donc dans les mandinkas il y a les malinqués il y a les jackanqués il y a des koronkos il y a des cognakés il y a même des soussous ok alors la plupart des militants du RPG arc-en-ciel sont issus du mandingue alors la plupart des militants de l'UFDG sont issus du futa mais ce qu'il faut savoir c'est que ces gens-là quand ils critiquent votre leader quand ils critiquent M. Selou Dalen Djalokan il critique cet homme qui a une influence démesurée en Guinée et que les gens se permettent de parler de ce monsieur qui a critiqué Selou lui ça va dans son avantage il s'est attaqué à la star de la Guinée donc ça lui permet d'avoir une visibilité ça lui permet d'être ok sur la toile mais j'aimerais vous dire moi je n'ai pas écouté toute la vidéo de ce monsieur-là ok je n'ai écouté que le début et peut-être quelques une minute je ne dirais même pas une minute je l'ai écouté juste quelques secondes ben par sa manière de parler j'ai eu pitié de lui vous savez pourquoi parce que je me dis que c'est quelconque simplement qui cherche à se faire voir on est d'accord pas sa manière de parler la manière dont il tient son discours ok je me dis que ce monsieur ne mérite pas d'être il ne mérite pas une réponse il ne mérite pas une réplique c'est pas lui il n'est pas notre problème il peut même pas être notre problème parce que quand je l'entends parler son niveau est encore trop bas voyez-vous c'est pourquoi je n'aime pas parler des gens il a un niveau trop bas un niveau très élémentaire de la politique son niveau est très très bas très très bas ok et même vous qui le suivez je pense que la plupart d'entre vous qui le regardez souvent chez vous dans votre fauteuil ou dans votre lit vous riez beaucoup quand il parle on est d'accord donc ne vous emprénez pas à ces gens pareils parlons de ce qui est l'objectif parlons de ce qui est notre problème notre problème c'est le système politique guinéen qui nous empêche d'avancer c'est justement ça ne condamner personne qui parle de ces loups les gens ont le droit de parler de ces loups vous savez on ne parle pas on ne prend pas son temps on ne perd pas son temps du moins à parler d'un idiot on ne perd pas son temps à parler d'un enfant maudit on ne perd pas son temps à parler d'un fou on ne perd pas son temps à parler d'un enfant qui n'a pas de bénédiction lorsque vous parlez de quelqu'un ou lorsque 10 personnes parlent de quelqu'un il faut savoir que ce quelqu'un a la bénédiction il est béni par Dieu il est béni par ses parents il faut savoir ce qu'il y a quelqu'un n'est pas n'importe qui on est d'accord quand vous parlez aujourd'hui de ceux qui sont fans du football comme moi nous quand on parle de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo bon ceux qui sont du Barça n'aiment pas Cristiano Ronaldo ceux qui sont du Real ceux qui sont par exemple bon Cristiano il a chance maintenant je crois ceux qui supportaient le Real Madrid à cause de Cristiano ben n'aimait pas Lionel Messi c'est la même chose ils insultaient même Lionel tout ça il y en a aussi de l'autre côté qui insultaient Cristiano parce que c'est des gens qui ont une valeur une très grande valeur une valeur démesurée on est d'accord alors aujourd'hui nous avons ce gladiateur là aujourd'hui en Guinée qui s'appelle CDD c'est le gladiateur sur la scène politique guinéenne c'est pourquoi même les disons même les je sais pas comment je peux dire ça parce que je n'aime pas sous-estimer souvent mes prochains je dirais plutôt même les profanes en matière politique parlent de lui vous demandez n'importe qui aujourd'hui même les fous dans la rue ils vont parler de CDD parce qu'on le connait parce qu'on connait sa popularité parce qu'on connait son envergure parce qu'on connait son intellect parce qu'on connait son sens de l'organisation alors quand vous voyez quelqu'un qui parle de ses loups qui l'insulte d'une manière ne répondez pas à la personne ne l'insultez même pas laissez-lui dans ses délires le plus souvent il faut savoir que ce sont des débiles légers ces gens là ce sont des débiles légers ok qui en réalité n'ont plus de sujet donc ils parlent leur temps à parler de ses loups parce qu'ils savent que parler de ses loups vous ça vous fait mal les militants de l'UFDG ont dit voilà tu t'attaques tout de suite à ses loups d'Alen Diallo tu vas voir ils vont venir remplir ta page ils vont commencer à t'insulter c'est ce qu'ils se disent ces blogueurs là alors vous devez comprendre que votre objectif c'est pas eux vous devez comprendre que vous et nous notre objectif ok c'est le pouvoir en Guinée et quand je dis le pouvoir c'est le savoir-faire du pouvoir avoir le pouvoir et savoir-faire savoir ce que c'est que faire du pouvoir afin d'aider son peuple c'est ce que nous voulons nous ne voulons pas seulement le pouvoir pour s'asseoir avec non c'est comme quelqu'un qui aura passé toute sa vie à chercher de l'argent et un beau matin Dieu le donne ok en diamant brut comme ça d'une valeur inestimable et puis bon il sait plus quoi faire de l'argent il se couche à la maison il sait plus il n'a plus d'idée c'est le cas d'Alpha mais ça ne sera pas le cas de Zélu parce que lui déjà vous savez je me dis que ce monsieur là il doit gouverner la Guinée vous savez il a connu le pouvoir très jeune Alpha n'a jamais connu le pouvoir il était en dehors du pouvoir il était en dehors du système Alpha donc les postes ministériels les postes de directeur ou de quoi 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 s'il doit tout goûter donc le pouvoir ne l'aveugle pas quoi tu vois le pouvoir ne le rend pas sous non mais plutôt il veut faire quelque chose du pouvoir pour aider son peuple c'est ce que je vous ai dit la fois dernière qu'il peut décider aujourd'hui de se retirer et il n'a rien à foutre de la Guinée il peut décider ben c'est fini j'arrête la politique j'ai rien à cirer de la Guinée je m'occupe de ma vie familiale de mes enfants et tout ça le reste c'est pas mon problème que la Guinée les enfants meurent ou pas c'est pas mon problème mais vous savez des gens comme Zélu nous nous avons les mêmes visions c'est à dire que nous pensons d'abord aux autres avant nous même si nous avons des milliards non nous pensons aux autres avant nous c'est la conception de Zélu il pense au peuple avant lui ok et vous savez pourquoi il est dans la politique il n'est pas venu dans la politique pour représenter les peules non détrompez-vous Zélu n'est pas devenu politicien pour représenter les peules ah là ne faites pas ce jugement il n'est pas là pour représenter les peules il n'est pas là non plus pour faire la figuration il a dit quoi il dit j'ai servi des systèmes politiques en Guinée j'ai servi des chefs d'état en Guinée ok je les ai servis j'ai eu beaucoup d'expérience et je vois que mon peuple souffre toujours mais je me dis au lieu de servir au lieu de continuer de servir des gens qui ont le dernier mot la dernière décision au lieu de continuer de les servir pourquoi moi-même je ne peux pas être à la tête pour exercer ou pour pour propager mon expérience pour mettre mon expérience au service du peuple c'est la seule chose qui lui a permis qui lui pousse n'est pas d'être politicien et de faire la conquête du pouvoir c'est simplement ça parce qu'il voit son peuple souffre sinon dites-moi quel est le privilège que Selou n'a pas eu dans sa vie quel est le privilège qu'il n'a pas eu dans sa vie si c'est côtoyer les personnalités les plus grandes personnalités dans ce monde là il a fait si c'est côtoyer des chefs d'état en Afrique en Europe aux Etats-Unis il a fait hein si c'est côtoyer des grands hommes en Guinée il a fait si c'est serrer la main au chef d'état il a fait ok si c'est travailler dans l'argent il a fait si c'est avoir le pouvoir en Guinée il a eu le pouvoir il a été premier ministre il a occupé des postes ministériels mais lui et moi nous avons une vision commune on se dit quoi on se dit si il faut atteindre son objectif en tant qu'un homme un homme d'état ou un homme politique il faut chercher le niveau le plus haut le niveau le plus haut c'est la présidence quand vous êtes président c'est vous qui décidez la dernière décision c'est vous alors vous pouvez mettre votre expérience au service de votre peuple mais en tant que vous êtes auxiliaire en tant que vous êtes subordonné d'un chef même si vous voulez faire du bon travail si lui ne veut pas vous n'allez jamais le faire même si vous voulez faire quelque chose de bon pour votre peuple si lui il ne veut pas parce que c'est lui votre chef hiérarchique c'est lui si lui il ne veut pas vous n'allez pas le faire vous ne pouvez pas prendre non plus des décisions comme ça ce qu'il accuse souvent vous savez aujourd'hui monsieur Kasuri Fofana est premier ministre en Guinée mais Kasuri Fofana il ne prend pas des décisions comme ça quand il prend des décisions Alpha Condé doit valider et s'il prend des décisions souvent Alpha Condé il refuse parce qu'Alpha C il peut le démettre à tout moment donc si vous êtes subordonné d'un chef sachez que il peut vous démettre de votre fonction à tout moment mais si vous êtes président là vous êtes pour le peuple personne ne peut vous démettre de votre de votre poste présidentiel à part les élections ou peut-être que vous tombez par exemple vous ne pouvez plus assumer votre ce poste présidentiel là on fait la vacance du pouvoir c'est simplement ça c'est pourquoi Selou il est politicien il veut être premier décideur de la Guinée il veut mettre son expérience au service du peuple de Guinée parce qu'il a longtemps servi les gens il a eu beaucoup d'expérience il a eu des hauts et des bas avec ces gens là c'est simplement que ça dans ceux qui racontent aussi de n'importe quoi aujourd'hui sur la toile il ne faut pas les écouter il ne faut pas les écouter ça ne sert à rien vous perdez votre temps notre combat c'est la cause commune la cause commune c'est quoi ? c'est le changement de système en Guinée c'est simplement que ça moi le seul combat que je mène et que je mènerai toujours c'est le changement de système en Guinée le système central si le système central n'est pas changé quoi qu'on fasse on ne réussira jamais jamais on ne réussira il faut changer le système central c'est ça mon combat moi je n'aime pas passer mon temps à parler de tel journaliste de tel blogueur de tel temps non 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 combattons le système central d'actого de tel d'actOOOOOOOOOOOOOOOOOOO de